Ensuite, Jésus quitte cet endroit et il va dans la région de Tyre et de Sidon. Une femme de cette région, une Cananéenne, arrive. Elle se met à crier, « Seigneur, fils de David, aie pitié de moi ! Ma fille a un esprit mauvais en elle, elle va très mal ! » Mais Jésus ne lui répond pas un mot. Ses disciples s'approchent de lui et lui disent, « Fais partir cette femme, elle n'arrête pas de crier derrière nous ! » Jésus répond, « Dieu m'a envoyé seulement pour les gens d'Israël, qui sont comme des moutons perdus. » Mais la femme vient se mettre à genoux devant lui en disant, « Seigneur, aide-moi ! » Jésus lui répond, « Ce n'est pas bien de prendre la nourriture des enfants et de la jeter aux petits chiens. » La femme lui dit, « Seigneur, tu as raison. » Pourtant, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus répond à la femme, « Ta foi est grande. » Que les choses se passent pour toi comme tu le veux. Jésus répond, « Ta foi est grande. » Jésus répond, « Ta foi est grande. » Et au même moment, sa fille est guérie. Maman. Ensuite, Jésus quitte cet endroit et il s'en va au bord du lac de Galilée. Il monte sur la montagne et là, il s'assoit. Des foules nombreuses viennent vers lui. Elles amènent avec elle des boiteux, des aveugles, des infirmes, des muets et beaucoup d'autres malades. Elles les déposent aux pieds de Jésus et il les guérit. Les foules sont très étonnées. En effet, elles voient les muets qui parlent, les infirmes qui sont guéris, les boiteux qui marchent bien et les aveugles qui voient clair. Et elles disent, « Gloire au Dieu d'Israël ! » Jésus appelle ses disciples et leur dit, « J'ai pitié de cette foule. Depuis trois jours déjà, ils sont avec moi et ils n'ont rien à manger. Je ne veux pas leur demander de rentrer chez eux sans manger. Ils n'auront peut-être pas la force de continuer leur chemin. » Les disciples lui disent, « Dans cet endroit désert, où pouvons-nous trouver des pains pour nourrir une si grande foule ? » Jésus leur demande, « Vous avez combien de pains ? » Ils lui répondent, « Sept. » Et nous avons aussi quelques petits poissons. Jésus commande à la foule de s'asseoir par terre. Il prend les sept pains et les poissons. Il remercie Dieu. Il les partage. Et les donne aux disciples. Puis les disciples les donnent aux foules. Tous mangent autant qu'ils veulent. On emporte les morceaux qui restent. Cela remplit sept paniers. Il y a quatre mille hommes qui ont mangé, sans compter les femmes et les enfants. Ensuite, Jésus renvoie les foules. Il monte dans la barque et il va dans la région de Magadan. Jané Léa Léa. Dieu prete l'adice. Je n'ai pas fait les deux et scarf. Tu as une jeune entreprise qui est un printing, mais процè kans vous à fais la présence. Un seigneur. Il y a quelque chose de Werner. Je n'ai pas besoin de n'enloi, Sous-titrage ST' 501